Schumacher fête ses 53 ans aujourd'hui, mais aucune nouvelle de son état de santé. J'ai mis cette petite photo là, en miniature, un exercice taponne dans les bras de Michael Schumacher, quelle image. Il a dit désormais 8 ans que la vie de Michael Schumacher bascule le 29 décembre 2013. Schumi chutait gravement sur un rocher dans la station de ski de Marybel, entre deux pistes balisées. Donc en gros, il était hors-piste. Victime d'un traumatisme crânien, le septu changeur du monde de Formule 1 avait été placé dans un coma artificiel. Il avait ensuite été rapatrié à l'hôpital de Lausanne, avant d'être pris en charge à son domicile de gland en Suisse, sur le bord du lac Léman. C'est à peu près tout ce qu'on sait aujourd'hui de l'état de santé exact du pilote, le plus titré de l'histoire de la Formule 1. Techniquement, en sortie du coma, plusieurs neurologues estiment que le baron rouge doit être dans un état végétatif, au vu de la gravité de ses blessures. En septembre 2016, l'avocat de la famille Schumacher avait révélé quelques informations sur l'état de santé. Félix Dam avait déclaré devant un tribunal que Michael Schumacher avait réalisé très peu de progrès depuis son accident de ski, révélant qu'il ne pouvait pas se mouvoir ou se tenir debout. Plus récemment, le tabloïde britannique d'Elimel affirmait que Schumacher n'était plus cloué au lit, et qu'il ne vivait pas au travers de tuyaux, laissant sous-entendre qu'il respirait seul sans assistance médicale. Difficile donc de se faire une idée sur l'état de santé réelle de l'ancienne gloire de la Formule 1, d'autant que l'entourage de Schumacher reste extrêmement discret sur la question. Et du coup, le fameux documentaire sur Netflix Schumacher, ça n'a servi à rien. On n'en sait pas plus, en fait. Donc, Di Montezemolo a déclaré, « Je pense très très souvent à Michael, depuis toutes ces années, depuis que ce terrible accident est arrivé, particulièrement ces derniers jours, a-t-il indiqué, quand il dit en allemand, Build, dans une interview parue cette semaine. J'aime beaucoup sa famille, sa femme Corinna et les enfants, Gina et Mick, sont souvent venus à la maison. Michael est toujours dans mes pensées, mais j'ai le plus grand respect pour la décision de sa famille de protéger sa vie privée. A l'inverse, l'ancien manager de Schumacher, Willy Weber, ne comprend ni apprécie cet isolement total voulu par Corinna Schumacher. « J'aimerais savoir comment il se porte et lui serrer la main ou lui caresser le visage. » Malheureusement, cela est rejeté par Corinna, déclarait Weber, qui n'est pas autorisé à rendre visite à son ancien protégé dans les cônes du Colner Express récemment. « Elle a probablement peur que je comprenne immédiatement ce qui se passe et que je rende la vérité publique. » Possible, possible, possible. Bon, alors là, après, on peut se dire qu'il est dans un fauteuil roulerant. S'il ne peut pas se déplacer tout seul, j'imagine. Bon, alors, peut-être qu'il peut respirer tout seul, mais il ne peut pas se nourrir tout seul non plus. À mon avis, il ne peut pas parler non plus. C'est compliqué, là. Alors, physiquement, il est vivant, mais mentalement, je pense qu'il est mort, en fait. C'est triste à dire, mais je pense que c'est sa idée. Ou alors, pire cas de toutes les suppositions qu'on peut faire, il est mort et la famille le cache. Alors, quel intérêt, vous me direz ? Je ne sais pas, mais ça sera incroyable. J'espère que ce n'est pas ça, quand même. Bon, écoutez, bon anniversaire à lui, quand même. 53 ans. Dommage, évidemment, qu'il ne puisse pas aider son fils dans sa carrière. Je ne pense pas qu'il soit en état de le faire. Bon, ben voilà. Sur ce, je vous laisse réagir. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501